Et puis un chant, un chant anti-police fait polémique depuis ce week-end, c'était à la fête de l'Humanité, lors d'un concert. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'en offusque et demande au parti de gauche de condamner. Écoutez ce qui s'est passé avec Benjamin Smadja. Tout le monde, tout le monde déteste la police ! Tout le monde, tout le monde ! Tout le monde déteste la police. Encouragé par Sosomanès, l'un des rappeurs les plus populaires du moment, des dizaines de spectateurs reprennent en cœur le slogan. Pas très intelligent pour Jacques, mais... D'un autre côté, je le comprends, parce que la police a fait des choses qui font que les gens qui ont manifesté s'en sont pris plein la figure, notamment les gilets jaunes. Bastien, lui aussi, était présent à ce concert. À titre personnel, je ne l'ai pas apprécié non plus. On peut faire dire n'importe quoi à une bande de jeunes qui sont en train de faire la fête, donc ce n'est pas le bon endroit pour dire des choses comme ça. Certains responsables politiques ont également réagi. Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle, ne cautionne pas. Ils sont très infimes, très peu nombreux ceux qui ont dit ça, et ils sont beaucoup plus nombreux ceux qui aujourd'hui ont parlé de fraternité, d'amitié, de paix dans la fête de l'humanité. La fête de l'humanité, c'est ça. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui appelé tous les partis de gauche à condamner ses propos.